Les femmes parlementaires, donc l'idée de venir de nous, mais alhamdoulilah, ces braves dames toujours debout sont là pour nous accompagner et je vous en remercie. Monsieur le ministre, je dis que c'est un projet de loi qui vient en son heure, certes, parce que c'est une loi qui va non seulement accompagner la femme, sécuriser la femme, mais surtout l'enfant. Et moi, c'est cet aspect qui m'intéresse le plus. Je suis femme, je suis mère, je suis soeur. Donc ce sont mes soeurs qui sont violées, ce sont mes enfants qui sont violés, ce sont mes tantes, mes maman qui sont violés. Personne n'est épargnée, aucune femme n'est épargnée. Donc on peut bel et bien voter la loi. Mais monsieur le ministre, il y a quelques inquiétudes et j'aimerais qu'on s'arrête sur ces points-là. Je pense que, nous avons vu beaucoup d'un décembre, les deux religions révélées bien. Mais il y a des autres, 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 il y a des autres. Il y a des autres, il y a des autres, mais à chaque fois, il y a des autres, il y a des autres en application. Parce que les chefs de religion, ils ne le font pas. Je sais pas si les autres, parce qu'on peut dire. Parce que la définition, c'est que l'Occident, c'est viol. Mais le consentement aujourd'hui, je m'arrête sur ce mot « consentement », je ne veux pas définir ce mot, il y a un problème. Parce que quand il y a un consentement dans la société sénégalaise, surtout dans la société musulmane, il y a un problème. Parce que quand je suis en train de me dire, mon consentement n'a pas été fait, mais je n'ai pas été fait. Je n'ai pas été fait, je n'ai pas été fait, donc je n'ai pas été fait, je n'ai pas été fait. Et j'aimerais bien me lacter. Je n'ai pas été fait, je n'ai pas été fait, je n'ai pas été fait, je n'ai pas été fait. Je n'ai pas été fait, je n'ai pas été fait, Parce qu'il n'y a pas été fait, mais l'Occident n'a pas été fait, il n'y a pas été fait, il n'y a pas été fait. Monsieur le ministre, les gens sont beaucoup salués. Aujourd'hui, c'est le projet de loi. Mais en 2004, il y a eu l'histoire. L'homme OAD, le Général, qui n'a pas été fait, et pas mal de femmes sont ici présentes dans la salle, pour voter une loi parité, pour porter une combattre, pour qu'on a été fait. Donc, des fois, avec des barres, nous nous sommes tous les jours. Il y a toujours, comme on dit, l'État c'est une continuité, mais il y a toujours des contrats pour nous nous appliquer. Et sur cela, je remercie le président OAD. Je n'ai pas été fait, 2004. Il y a toujours demandé de nous dire, nous devons nous dire, nous devons nous dire, nous devons nous dire, nous devons nous ratifier contre les violences, nous devons contre les femmes. Monsieur le Ministre, je ne sais pas si vous avez dit, parce que, le fait que nous votons en loi pour le vote correct, il y a un problème. Il nous faut de très fortes mesures d'accompagnement pour que la loi nous n'allons pas appliquer. Pour que les femmes, nous devons nous réunir, 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 il faut que nous aille une mesure d'accompagnement. Les femmes, hanciens, nous devons nous vérifier. Nous sommes directement dans un sens, nous devons nous réunir, parce que nous devons nous lutter. Et nous devons nous épargner, nous à nosability, nous devons nous réunir. Pour la même chose, vous n'avez pas toujours besoin, j'ai dit que vous avez dit, les ministères le mieux léger, et les plus peu léger de toutes les institutions de ce pays. Nous devons nous dire, nous devons nous appeler. Nous devons nous servir, nous devons nous envoyer à nous donner les questions, ces signatures nous a aussi des levé. Donc auquel on a vu, il faut atteindre son objectif, c'est du dialogue. Quand on a vu la loi, il faut qu'on soit en train de s'en sortir dans les règles de l'art. Nous devons dire que nous devons dire que nous devons être en train de s'en sortir, mais nous devons être en train de se déplacer. Nous devons qu'on puisse se déployer et nous devons aussi se déployer à l'assumbe. Nous devons voter la loi à l'unanimité, mais nous devons dire qu'il n'y a pas de prêts. Monsieur le Ministre Balamé, nous devons éviter. Mais nous devons voter la loi mondiale. Il y a de l'intérêt de nos enfants. Il y a de nos intérêts de nous et de nos femmes. Parce qu'il y a des femmes politiques, des jeunes filles politiques. Nous devons voter jusqu'à n'importe quelle heure pour l'intérêt de la nation sénégalaise. Il y a des demandes sociales que nous devons porter. Nous devons criminaliser les viols. Monsieur le Ministre, nous devons continuer. Les demandes sociales devront émaner ces femmes. Émaner ces Présidents de la République. Nous devons maintenir notre signature suprême réunie. Nous devons maintenir notre respect. Nous devons exposer les motifs. Nous devons comprendre la loi de Désentane. Nous devons exposer les motifs. Nous devons exposer les motifs. Nous devons exposer les motifs. Je vous remercie. Monsieur le Ministre, cette journée sera parmi les journées immobiliables de l'histoire du Sénégal. Monsieur le Ministre, l'histoire retiendra. Dans les annales du Sénégal du pays, les lois des deux hommes d'État libéraux, lois de fils. Abdoulaye Wad et Makissal. Monsieur le Ministre, nous devons rendre un hommage mérité à son excellence, Monsieur le Président Abdoulaye Wad, d'avoir instauré la parité dans ce pays, homme-femme dans les instances de décision, mais une mention spéciale à son fils Makissal pour la protection des femmes et des enfants, pour la criminalisation du viol. Nous, femmes, fragiles que nous sommes, victimes de quel que soit, quel que viole qu'il soit, nous sommes mères des violeurs et mères des violets. Monsieur le Ministre, pour cela, nous devons conseiller nos enfants à faire très attention de leurs sentiments envers les filles, ou en particulier envers les femmes. Monsieur le Ministre, les pères, les oncles, les oncles et les frères doivent se ressaisir pour leur comportement dans les familles vis-à-vis de leurs nièces et de leurs filles. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Monsieur le Ministre, pour l'homosexualité, vraiment, on va laisser les Sénégalais se juger eux-mêmes. Félicitations à toutes les femmes des associations, et surtout, l'association des femmes juristes. Monsieur Moustapha Agnès, Monsieur Moustapha Agnès, j'aimerais féliciter. Je m'aimerais féliciter moi. Ton grand frère, le président Abdoulaye Wad, avait bien donné des conseils de dire, il faut travailler, beaucoup travailler, encore travailler, toujours travailler. Vous, son frère, au moment le plus difficile du Sénégal, où on parle de l'augmentation de l'électricité, vous nous avez appris à boire, toujours boire, encore boire, toujours boire pour se séparer de l'estress. C'est ce que nous savons. Monsieur le Ministre, je vous dis. Monsieur le Président, il n'y a pas eu de taille. Les États-Unis, c'est ce que nous savons. Vous connaissez mieux que nous ceux qui vont voter contre. Ceux qui vont voter contre, nous avons l'air, 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 ils n'ont pas de reconnaissance. Il y a une Assemblée sans opposition, qu'il y a une Assemblée nulle. monsieur le ministre monsieur le président toujours il ya un d'abord donc C'est ce qu'on a fait. Donc, il faut qu'on puisse dire qu'il n'y a pas besoin d'un coup 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 d'un coup. Mais monsieur le ministre, il faut qu'il y ait un bon comportement des jeunes filles aussi. Parce que c'est attirer la personne. Vraiment, des fois aussi les hommes sont agressés. Parce que c'est la question. Quand on parle, on parle de ces jeunes filles dans leur expérience, qui est dans leur restauration, dans leur pays, dans leur groupe, le Sénégal est très agressé. Il y a des enfants et des femmes, ils sont en train de vivre, et jamais on ne perd des enfants de l'enlèvement de nos enfants, amenés à des destinations inconnues. Qui est-ce qui sait ce qu'il y a depuis? Sous-titrage Société Radio-Canada ...